... Notre avis du retrait, c'est qu'on s'attendait un peu à ça. Depuis Pau, je pense que les autorités françaises ont parlé d'un retrait progressif. Maintenant, le plus important, c'est que le Mali soit prêt. Et aujourd'hui, quand on écoute nos autorités, elles disent que nous sommes prêts. Maintenant, il s'agira de voir comment est-ce que nous allons faire face, parce que nous sommes face à notre propre responsabilité. Nous espérons que nous allons pouvoir relever le défi. ... Je ne parlerai pas des craintes, mais je parlerai plutôt d'espérance. Espérance, surtout, que nous souhaitons que notre armée réussisse. Vous savez, le Mali, c'est un pays où il y a une unanimité autour du soutien à l'armée. Je dis bien l'armée, parce que l'armée, c'est pour nous tous. Et nous supportons l'armée pendant cette période-là. Et nous espérons que nous allons pouvoir relever les défis, parce qu'il n'y aurait pas plus de fierté que ce soit l'armée malienne qui libère le Mali. ... La France n'est pas le plus grand en moins de 15% pour le monde. Le France n'est pas le plus grand. Il a fait un peu plus grand le monde. Il a fait un peu de la France. La France n'est pas le plus grand. Il a été très intéressé. Mais il est prêt à le faire. Il est prêt à l'acheter de l'appel et à l'acheter de l'or. Il n'est pas le temps de l'acheter. C'est ce qu'on a fait. Je souhaiterais que nos autorités essaient de renégocier les contrats, tous les contrats avec la France. Les contrats sur le plan sécuritaire, la présence de Barkhane, c'est vrai, ils sont là depuis huit ans. Rien n'a changé. C'est vrai, ils ont bloqué un peu, ils ont sauvé un peu le Mali à partir de Konan. Mais après ça, ils ont bloqué l'armée pour que l'armée ne rentre pas à Kidal, ce qui n'était pas une bonne chose. Mais l'insécurité n'a fait que grandir.